family salutations à vous en espérant que vous vous portez bien et ben écoutez moi ça va on se retrouve dans cette nouvelle vidéo vlog et ben vlog hiver je vais marcher je vais un petit peu faire deux trois courses et puis revenir vers vous tranquillement donc voilà vous m'accompagner partout où je me rends comme à l'accoutumé tout cela qui tomberont sur cette vidéo qui ne sont pas encore abonné sur la chaîne family abonnez vous faites partie de la communauté c'est une chose gratuite c'est une chose assez simple d'ailleurs donc voilà je compte sur tout un chacun de vous surtout like commentaire j'attends j'attends donc voilà family allez let's fucking go normalement family le petit lac qui est derrière moi en période d'été est gruyé carrément de bateaux de petits carrément pédalos et tout alors en cette période tout est gelé tout est blanc il ya deux mouettes carrément il domicile là sur la neige il ya quelques vieillards également qui essayent un tout petit peu de faire la pêche à blanc donc carrément on appelle ça ici enfin je crois la pêche à blanc ils essaient un tout petit peu de perforer la neige grâce à un matériel normal carrément voilà quoi bon bah en ce qui concerne cette activité je vous parlerai une fois j'aurai un exemple on va dire sous les yeux déjà donc voilà famille et ben famille il ya une chose que beaucoup de personnes ont remarqué d'ailleurs cela qui sont beaucoup plus attentif et il y en a d'ailleurs une fille qui m'a dit dernièrement que la russie est très très jolie pendant l'hiver et ben la question à laquelle moi je réponds un maintenant et que la russie est un pays lumineux familier ne vous y trompez vraiment pas tout est ok tout est bon tout est parfait carrément pendant l'hiver parce que tout est blanc en fait avec cette luminosité j'ai envie de dire un qui se reflète sur la neige et comme tout est blanc ça ressorte on va dire une certaine beauté carrément et ça donne un tout petit peu j'ai envie de dire une certaine couleur également à la ville vu qu' il ya de lumière partout vu que tout est blanc tout est beau et ben le problème c'est simplement le froid pourquoi parce que la beauté nécessairement peut s'y repercuter en vidéo et ben en prenant des photos et tout mais c'est une autre histoire on va dire de marcher dans la neige de se balader soit de se rendre quelque part malgré on va dire un le froid malgré la souffrance qu'il ya ici à supporter tout ça là mais bon ça en vaut quand même les détours pour les personnes qui savent apprécier on va dire un certaine chose même dans la douleur j'ai envie de dire donc voilà ben family vous avez vu le fameux qui travaille carrément dans la neige j'ai envie de dire ils sont en train de déblayer carrément comme on l'a dit en la neige ici là la neige s'est solidifié au fur et à mesure que la tombée s'arrête il ya une solidification de la neige qui la rend on va dire beaucoup plus glissante qui rend la surface un j'ai envie de dire plus glissante carrément et c'est très très dangereux et ces femmes là nécessairement sont payés l'heure où soit la journée carrément imaginez ce sont des femmes carrément qui travaillent et ben ces genres de travail moi je les fais moi je le fais avec un groupe carrément d'étudiants pendant on va dire cette période d'hiver et on était sur le toit on va dire de la société mercedes j'ai envie de dire à l'époque il ya c'est là trois ans passé imaginez un peu le froid toute la journée tu as récite tout ça là sur toi et à la fin on te donne 25 dollars j'ai envie de dire 20 oui c'est à l'époque c'était 22 ou 25 dollars imaginez un peu la claque carrément pour une première fois j'avais j'avais pitié on va dire de certaines personnes parce que j'ai pu on va dire associé deux trois étudiants un nouvellement venu en rici carrément et qui ont eu une claque par rapport à ça imaginez un peu le délire oh là là donc voilà il fait extrêmement froid moins 14 l'heure à laquelle je tourne la vidéo en ce moment moins 14 et il est pratiquement 9 heures 9h50 carrément imaginez un peu imaginez je ne sens plus mon visage carrément quoi j'ai la fameuse sensation d'être un tout petit peu en sibérie ça ne va pas c'est qu'il ya d'intéressant à kazan et que le bus sont rouges carrément il ya également le bus électrique qui ont la couleur verte donc voilà chacune de ville porte sa couleur donc voilà nous sommes dans la république dittatarstan à kazan pour tout cela qui me pose assez souvent la question de savoir c'est quoi ta ville nananina maintenant vous le savez familier chacune des villes comporte sa couleur donc voyez-vous le bus électrique est là et les couleurs vertes carrément donc voilà je suis en ville carrément ce qu'il ya d'intéressant est que l'on jette un tout petit peu du sable carrément au sol pour éviter un tout petit peu de glissade ici là parce que c'est très très alors très dangereux j'ai envie de dire le sable qui se mélange à la neige là qui est déjà glacé on va dire sur le sol c'est pour ne pas qu'il y ait on va dire un de glissade pour que le personne ne tombe pas on va dire pourquoi parce que c'est un endroit beaucoup plus j'ai envie de dire dangereux surtout pour tout cela alors tout cela qui nécessairement effectue leur course qui passeront nécessairement par là et ben écoutez il ya deux personnes qui sont engagées carrément pour essayer de jeter un tout petit peu du sable on va dire sur la neige carrément qui s'est solidifié étant devenu une glace c'est beaucoup plus dangereux pour toi parce que si tu marches d'ici tu peux facilement glisser et quand tu tombes la responsabilité revient à l'état carrément donc voilà comme il dit ben ici là c'est son le mise en place des décorations de noël déjà qu'ils ont débuté et ben voyez vous ça prend déjà forme et ça jongera tout le long de cette avenue carrément qu'on appelle baumana chaque année l'état s'emploie à mettre ces genres de décorations pour sublimer j'ai envie de dire la ville voyez vous c'est c'est beau carrément c'est beau et surtout pendant la nuit quand c'est lumineux c'est vraiment joli je ferai d'ailleurs un petit blog également une fois tout sera opérationnel et vous verrez un tout petit peu la beauté également qui se dénote de ça c'est excellent excellent famille il ya tellement de femmes tellement d'hommes aussi un qui aime bien faire bouffer un les oiseaux de pain de biscuits de de céréales comme la dame qui est juste là elle s'est contente de j'étais simplement aux mouettes j'ai envie de dire quelques morceaux de pain voilà quoi pour passer également un temps agréable avec eux donc beaucoup de mauvaises langues mais ils diront ouais et ben écoute et vie c'est les histoires de blanc là et ben c'est normal c'est normal c'est normal et puis je pense que ça a été fait voir un tout petit peu à quoi ressemble la ville de par le jour parce que j'ai eu à réaliser le live pendant une soirée pendant la nuit raison pour laquelle je me suis décidé de le faire on va dire un pendant déjà on va dire la journée et puis de voir à quoi ça ressemble réellement donc je j'espère recueillir vos messages ainsi que vos commentaires là je suis carrément au grand marché je suis là pour acheter on va dire un le piment parce que j'adore le piment surtout donc voilà on se donne rendez vous dans une prochaine vidéo soit dans un prochain live et yo bang ciao